Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je suis en pleine forme Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude Je vais faire un date avec moi-même, mais avec vous J'ai décidé de faire un peu ma soirée parfaite Légèrement en cliché Mais ça c'est pas très grave En plus j'ai des trucs de ouf à vous raconter Je pense que ça va être le moment parfait Pour aborder plein de sujets que j'aborde pas d'habitude Et pour vous parler, vous faire un petit update quoi On va parler d'un peu tout Donc écoutez, let's go, quelle heure il est ? 19h39, des soirées en règle générale où je me fais plaisir de ouf C'est quand je mange un truc qui me plaît Mais là on va pas faire juste manger un truc qui me plaît On va tout faire de A à Z, je ne serai pas en chignon horrible dans mon canapé Je serai habillée, je suis en train de me dire que je suis censée bien m'oublier Mais est-ce que j'ai un truc pour bien m'habiller là ? Oh je sais ! Je vais mettre cette robe Rec Paris que je n'ai jamais eu l'occasion de mettre Et bah voilà, je pense qu'en fait c'est pour cette vidéo Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un truc extrêmement cool Dont vous me parlez H24, vous me posez tout dans mes questions Nous allons parler de culottes de règles Cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Evenco Pourquoi ? J'ai une maîtresse d'école, pas du tout Non tout va bien, je me calme Les culottes de règles Evenco sont les toutes premières que j'ai testées Et pour moi les meilleures, clairement Moi tout ce que je vais vous dire c'est que vraiment si vous n'avez pas de culotte de règles C'est clairement un changement pour moi indispensable dans la vie d'une femme Écoutez-moi bien, ça va vous changer la vie Personnellement je fais partie des flux, comment dire, bien bien présents Donc moi j'étais sceptique pour plusieurs raisons Déjà est-ce que ça va tenir vraiment longtemps Ou est-ce que je dois genre me balader avec deux culottes dans mon sac à main Au lieu de me balader avec des serviettes hygiéniques Et deuxièmement, est-ce que c'est sale ? Voilà, c'est peut-être les questions que vous vous posez J'en sais rien, en tout cas moi c'est ce que j'avais en tête Mais j'ai testé Et de ma vie entière je ne suis plus jamais revenue à des serviettes hygiéniques Je ne reviendrai plus jamais à des serviettes hygiéniques C'est impossible J'en utilise une par jour et une par nuit Pour les laver il suffit juste de les rincer à l'eau froide Et les mettre dans la machine C'est pas sale, ça fait pas des trucs bizarres Pas du tout, il y a zéro odeur, zéro inconfort C'est hyper fort, je sais pas si on se rend compte C'est hyper 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 fin Ça ne se voit pas sur les vêtements Ce que j'aime bien en fait c'est que c'est hyper fin Enfin même les rebords ils ne marquent pas J'ai testé tous les modèles et mes deux préférés C'est celle-ci, c'est la culotte Aura On ne peut pas faire plus simple que ça au niveau du modèle Rien d'extravagant mais moi c'est ce que j'aime bien C'est que c'est pas forcément un truc taille haute C'est pas un truc hyper large C'est vraiment la culotte de base Et la deuxième culotte préférée En vrai celle-ci c'est ma préférée C'est la culotte Maya Et je l'adore parce qu'en fait ici Sur les côtés c'est hyper fin Enfin je sais pas ce détail Ça me fait, vous allez rigoler Vous pouvez vous moquer de moi Ça me fait un ventre de ouf Genre j'aime trop Bref j'adore ce modèle Je ne peux que vous dire de foncer Vraiment franchement je ne comprends pas Pourquoi ça fait juste quelques années qu'on en parle Et que c'est un peu genre limite On dirait que c'est à la mode Alors que pour moi je ne comprends pas Pourquoi on n'a pas commencé par ça Plutôt que de commencer par des serviettes hygiéniques Qui polluent de ouf Qui sont hyper inconfortables Et au final qu'on achète tous les mois Alors que ça Mais j'en ai plusieurs que j'ai depuis des mois et des mois Et qui ne s'abîment absolument pas au lavage Donc avec le code ANDI50 Vous avez moins 50% sur tout le site Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir Je mets le lien en barre d'infos Let's go La suite de la vidéo Je vais me changer Oh mon dieu Je suis choquée de la beauté de cette robe Waouh Je ne l'avais jamais mise Franchement elle est trop trop belle Très contente Bon j'ai pas de chaussures Mais je suis chez moi c'est bon C'est pardonné Ce matin je me suis maquillée Donc je ne vais pas non plus me re-maquiller Mais je pense que je peux mettre Un petit peu de rouge à lèvres Parce que je n'en mets pas souvent en plus Genre je ne sais pas Je n'aime pas mon visage avec du rouge à lèvres Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ? Je vais mettre le Pillow Talk De chez Charlotte Tilbury En contour des lèvres Franchement la teinte Pillow Talk De Charlotte Tilbury Elle l'a créée Elle a révolutionné le rouge à lèvres Et je vais mettre Le Gloss Collagène En teinte Pillow Talk Au lieu de mettre le rouge à lèvres Et je l'adore Il est un peu mentholé Genre Je vais mettre du blush Je pense que ça manque un peu Et voilà Je suis prête pour mon date Bon je pense que clairement On doit commencer cette vidéo par manger Mais d'abord Il faut faire quelque chose Là on va créer une ambiance On allume la lumière Et je pense que je vais mettre Genre une lumière colorée Cette vidéo soit Elle va être hyper gênante Soit c'est marrant quoi Je pense que pour l'instant C'est plus gênant qu'autre chose On va partir sur de la couleur J'aime bien comme ça Ce petit rose Si vous me connaissez Vous savez très bien Ce que j'ai choisi C'est vraiment mon grand luxe En vrai j'en mange jamais Sauf à Noël Et pour ma vidéo J'avais fait une vidéo Mugbang de luxe Et on avait acheté Des huîtres J'ai acheté ça Et plein d'autres petits trucs Que du coup je vous montrerai après On va manger au fermeure Oh mais je suis une malade mentale Il y avait un truc à boire aussi Toutouloulou Du champagne Pourquoi j'ai pas fermé mon frigo Je suis bête On va d'abord ouvrir le champagne Qui se souvient Dans cette fameuse vidéo Mugbang Là je me souviens plus Comment j'ai ouvert la bouteille Du coup Je ne sais pas où j'ai mis le champagne On va faire un remake De toute cette vidéo Ou quoi Je vais devoir encore regarder un tuto Ah je suis fatiguée Ok bon Ça va pas être très compliqué Franchement M'insultez pas en commentaire S'il vous plaît Je dis ça Mais on va jamais insulter En commentaire J'ai peur de ouf J'ai peur Il faut que je garde mon pouce Pourquoi je me mets Dans tous ces états Pour l'instant On est sur une vidéo gênante On a toujours pas trouvé Le côté marrant Moi je vais être assommée Avec une demi bouteille de champagne Je vais pas tout boire Ok on goûte Très très bon Ok donc on a nos huîtres Je vais mettre de la sauce échalote Pas très gabor Mais très très bon Dites moi en commentaire Si là là Vous devez vous faire Un date parfait Qu'est-ce que vous faites De votre soirée Un date avec vous même bien sûr Bon on goûte Et après on discute Parce que là J'ai des choses à vous dire quoi Qu'est-ce que c'est bon les huîtres J'adore les huîtres On va parler d'un sujet Très important Et là attendez A l'heure où cette vidéo sort Donc mercredi à 18h Vous ne vous doutez de rien Mais il se passe un truc Assez spécial Je vais vous le dire Mais qu'à moitié Parce que Youtube C'est ma plateforme préférée Donc pour moi Mes vrais abonnés Ils me suivent sur Youtube Donc j'ai forcément Envie de vous dire à vous Avant de le dire sur Instagram Je vous explique A l'heure où sort cette vidéo Je serai bientôt Dans l'avion Je ne peux pas croire Que ça se passe vraiment Pour partir Dans une nouvelle destination Vous le serez demain matin Du coup en France Je ne vous dis pas où D'ailleurs dites-moi en commentaire Si vous pouvez deviner Où est-ce que je pars Mais je pars un mois Pour deux choses Il y a une chose Que je vous expliquerai Et la deuxième chose C'est le projet C'est un truc de ouf C'est un nouveau concept de vidéo Que je veux lancer Une nouvelle série de vidéos Et qui se passera A chaque fois Dans des nouvelles destinations Donc je ne vous en dis pas plus Les trois prochaines vidéos Je crois Du coup c'est des vidéos Prétournées Parce que je serai Vachement occupée La première semaine Donc les prochaines vidéos Ce sera des vidéos Bah à la maison Que je tourne cette semaine Avant de partir Mais à partir du 15 mai Vous allez avoir des vidéos Dans cette nouvelle destination Et croyez-moi Ça va être très 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 cool C'est fou tout ce qui se passe En ce moment Pour moi en tout cas Je suis vraiment Genre je me rends vraiment compte Que j'ai de la chance Parce que de réussir A réaliser ça A mon âge En vrai je trouve ça trop bien Parce que c'est une nouvelle série de vidéos Je suis contente D'avoir ma série à moi Les Vlogmas Pour ceux qui n'ont pas suivi C'est une vidéo par jour Pendant tout le mois d'écembre Jusqu'à Noël Je pense que ça vient Même pas de France Je crois que c'est un concept Qui vient des Etats-Unis Si je ne me trompe pas Du coup je l'ai fait deux fois Deux années de suite Et je vais continuer de le faire Parce que c'est incroyable Mais du coup c'est vachement revenu en France Je trouve J'avais moins l'impression De faire une série un peu spéciale Même si je trouve ça incroyable Et clairement j'ai adoré faire ça Mais là je suis trop contente Parce que j'ai vraiment Une nouvelle série Qui me correspond totalement Et qui je pense Va beaucoup vous plaire Donc je suis hyper contente Je voulais vous parler d'un truc Enfin je ne comptais même pas le faire Mais comme vous avez remarqué Je me suis dit que j'allais vous en parler Je me suis acheté un sac Chanel En vrai de vrai De tous les sacs possibles et imaginables C'était mon sac de rêve Et je ne pensais vraiment pas Pouvoir me l'acheter un jour honnêtement Ou alors quand je serais très très vieille Et que j'aurais bien économisé pour C'est vrai que je l'ai acheté il n'y a pas 30 ans Donc je l'ai porté un petit peu Et donc vous avez vu Je me suis posé plein de questions Et pour être honnête J'ai participé à une pub à la télé Ce qui est dingue Là j'ai l'impression Que je raconte que des trucs Qui n'ont aucun sens Genre si j'avais regardé cette vidéo Un an en arrière Je me serais dit Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Donc j'ai fait une pub dernier Et je vous avoue que Je n'ai jamais été aussi bien payée Pour quelque chose C'est un choix Clairement j'aurais pu mettre cet argent de côté Et me dire que Ce sera pour l'appartement Que j'achèterai peut-être un jour Mais j'ai fait un choix De craquage complet Et j'ai acheté un sac Avec cet argent Et du coup je ne m'en avais pas parlé Parce que moi il y a vraiment un truc Que je dédeste sur les réseaux C'est quand les influenceurs Montrent des trucs Comme si c'était normal Alors que c'est pas normal C'est pas normal de pouvoir voyager Comme ça librement Aussi jeune C'est pas normal de s'acheter des sacs Enfin il y a plein de choses Qui sont pas normales Et moi ce que j'ai toujours détesté C'est le fait que Tout est présenté comme si c'était normal Et c'est vrai que moi Quand j'ai acheté mon sac Bah j'ai pas trouvé ça normal C'est pas du tout dans mes habitudes De dépenser de l'argent comme ça Même juste de pouvoir Me payer quelque chose comme ça Donc en fait J'ai juste pas voulu le présenter Parce que pour moi c'est pas normal Et j'ai pas envie de le présenter En mode unboxing channel Je me suis acheté un super sac Ça n'a pas de sens Enfin pour moi c'est pas normal quoi Partir en voyage Je pars en voyage En ce moment quand même pas mal Je n'ai jamais voyagé Avant d'être sur le réseau Je n'ai jamais pu voyager Parce que déjà Bah j'avais un emploi fixe Je vais être quelque part tous les jours Et en plus financièrement Ça se passait pas du tout De la même manière Là je sais que je peux peut-être Faire financer des voyages Via des marques Etc Enfin c'est une chance quoi C'est pas la vie normale Donc je veux pas le présenter Comme si c'était rien pour moi Parce que c'est pas le cas Donc voilà C'est pour ça que c'est vrai Que je l'ai pas montré Parce que pour moi c'est énorme Et je trouve que c'est pas utile Mais là du coup je vous en parle Parce que je suis aussi très contente D'avoir pu faire ça Et puis vous avez remarqué aussi Je veux pas faire la meuf Qui cache des trucs Parce que je cache rien En vrai C'est je pense une chance aussi D'avoir commencé assez tard Si on peut dire tard Sur les réseaux En tout cas avec du recul Parce que déjà J'étais grave consommatrice avant Et puis en plus J'ai quand même le recul Du travail De la vie De plein de choses Je dis pas que tous les influenceurs Montent des choses Comme si c'était pas normal Au contraire Je trouve qu'il y en a plein Qui sont aussi dans cette vibe Mais pas tous Mais c'est vrai que je serais curie Je veux savoir si c'était que moi Qui faisais attention à ça Ou pas du tout en fait Qu'on s'est grave habitué A voir ça Et que c'est normal Je sais pas Par contre pour se calmer Sur le champagne Là je vais pas être bien après Je vais vous parler comme ça Mais là je vais vous dégoûter Vous allez vous désabonner La honte Bon c'est pas grave On est plus à ça près On a dit qu'on faisait Le date idéal Donc je mange Exactement ce que j'aime J'ai pas réfléchi A si ça allait bien ensemble On a du fromage Je suis popi Sur TikTok Pour ceux qui la suivent aussi Et quand elle mange du fromage C'est tout ce que j'aime Dans la vie C'est exactement ce que Ce que je préfère Je me dis peut-être que c'est agréable Pour vous de regarder Désolée pour ceux qui aiment pas le fromage Promis je ferai pas des trucs de ouf Avec Nous avons un Saint-Marcelin Mon fromage préféré Avec du bon pain Des chips Qui va m'empêcher de manger Exactement ce que j'aime On va goûter notre super fromage Mon dieu Ça a l'air incroyable Est-ce que vous voyez ce que je vois Oh mon dieu Je crois que c'est le meilleur Que j'ai jamais mangé de ma vie Mais on peut pas faire plus Dégoulinant là Je suis choquée C'est trop beau Je suis en train de réfléchir Genre Est-ce que j'ai déjà de date Dans ma vie Je crois pas Je pense qu'il y a des dates Sans qu'on sache vraiment Que c'est des dates Avant que tu te mettes avec quelqu'un Quand tu le voyais Bois un verre Bois un café Au final c'était un date Puisque tu t'aimis avec la personne Je pense que la seule personne Que j'ai de date officiellement C'est mon copain J'ai un ami En vrai notre date Il était trop bien Genre je me souviens Déjà il m'avait donné rendez-vous Dans un espèce de truc Pour boire un verre Sauf que c'était fermé Et genre on s'est retrouvé Comme deux débiles devant Et du coup On a dû prendre sa voiture Pour aller à un autre endroit Qu'il connaissait Genre moi je me disais Putain mais en vrai Il est hyper sympa C'était la première fois Qu'on se voyait Quand il m'a dit Bon bah du coup On prend ma voiture On va ailleurs Je me suis dit Waouh A tous les coups C'est un malade quoi Et puis je me suis dit De toute manière Je vais pas lui dire Écoute t'es un malade mental Je sais pas Je prends le bus On se rejoint là-bas Moi je lui faisais confiance A cette époque là Ça faisait vraiment longtemps Qu'on me parlait Et il avait rien D'un malade mental Mais je me suis dit Franchement si je pense Deux secondes Si ça se trouve C'est un fou quoi Et du coup je me souviens On est allé genre A un autre endroit Dans Paris Et c'était trop cool Franchement c'était trop bien On avait discuté Pendant des heures On a mangé une glace Et franchement c'était trop bien Ensuite il m'a ramené chez moi Et je me suis dit Ça se trouve On se retrouvera jamais On sait jamais Ça se trouve Il s'est dit que j'étais De malade mental aussi On sait pas En fait on s'est vu Genre quelques jours après Voilà mon date Mon seul date de ma vie J'en suis plutôt satisfaite Vu que ça fait trop longtemps Qu'on est ensemble Mais du coup J'ai pas une expérience De date un problème Donc là quand je pars En date avec moi-même Je suppose qu'en date Avec un mec Tu ne sors pas du fromage Mélangé à des huîtres Et des chips Vous savez que Le nombre de personnes Qui m'ont demandé Pourquoi j'étais pas allée A Coachella C'est un délire En vrai Coachella Je sais pas trop quoi en penser C'est vrai qu'il y a Quasiment tous les influenceurs Qui vont sont invités A Coachella Donc ça peut être un peu difficile De se faire un avis Vraiment réel dessus Parce qu'ils montrent Que le positif Forcément Vu qu'il y a des marques Qui sont associées Je pense personnellement Que je ne démontrerai jamais Autant d'argent Dans un festival Comme ça Parce que ça coûte une blinde D'aller à Coachella Déjà les places C'est hors de prix C'est vraiment des milliers Des milliers Des milliers d'euros Pour le week-end Les billets d'avion Les places La consommation sur place L'hôtel Les non-anis Les allers-retours Pour y aller Parce que c'est une galère Mais je sais même pas en fait Si c'est une question d'argent Je pense que c'est plus Une question de Mais faut pas trop penser A l'argent etc Je pense que moi Je pourrais pas dépenser Autant d'argent Dans un festival comme ça Cette année j'ai failli y aller Mais ça c'est pas du tout fait J'ai eu une proposition D'un truc qui s'est pas fait Enfin je pense que c'est trop cool De pouvoir vivre ça En étant invité C'est quand même incroyable Donc je critique pas du tout Les gens qui y vont Mais je pense qu'en fait C'est surcoté des ouf Vous savez J'enchaîne plein de sujets J'ai l'impression Mais bref c'est pas grave Le nombre de personnes Qui m'envoient des messages Ou que je rencontre en vrai Qui regardent mes vidéos Et qui me disent C'est dingue Parce que quand j'ai commencé A faire des vidéos Un peu de nourriture Je me rendais grave pas con de ça Mais au fur et à mesure On me l'a beaucoup dit Et c'est vrai que D'un côté je comprends Ce qui pourrait peut-être Réconforter D'un autre côté je trouve ça dingue Parce qu'en vrai Sur les réseaux Mais j'ai l'impression Que je critique les réseaux sociaux Depuis tout à l'heure Faut que j'arrête là C'est vrai qu'il y a ce côté Vachement Comment trop bien manger Comment faire ci Ça va trop bien Avoir un corps de ouf Il y a les réseaux Il peut y avoir aussi Votre famille Votre entourage Il y a trop de choses Qui peuvent jouer Globalement c'est plutôt des filles Mais il y a aussi des garçons Mais globalement En tout cas de ce que je ressens C'est plutôt des filles Qui complexent Qui font pas forcément Ce qu'il faut de bon Pour leur corps Au niveau de la nourriture Et qui prennent pas forcément Les bonnes décisions Parce qu'en fait Elles ne peuvent pas Tout simplement Psychologiquement Et je trouve ça dingue Et en tout cas moi Je suis trop contente Que ce genre de vidéo Ça puisse vous plaire Il faut manger ce qu'on veut En fait c'est même pas Qu'on peut C'est qu'il faut manger ce qu'on veut Dans la limite Où il faut aussi Être en bonne santé Je pense pas être hyper légitime Non plus pour développer le sujet De vous dire exactement Ce que vous devez faire Pas faire Parce que j'ai pas vécu Des situations Où c'était vraiment grave Mais j'ai eu mes périodes Notamment j'ai eu Une période difficile Qui a vraiment pas duré longtemps Qui a duré peut-être Deux trois mois Où là je faisais Vraiment pas ce qu'il fallait Pour mon corps En termes de nourriture Parce que j'étais obsédée Par des trucs Complètement débiles dans ma tête Que j'arrivais pas à contrôler Et ça aurait pu être pire Mais j'ai réussi à me réguler Et à comprendre Que je peux manger Ce que je veux en fait Si vous pensez Peu importe votre problème Peu importe ce que vous avez dans la tête Que vous ne sortirez jamais De cette situation Vous avez tort Même quand on est au plus bas Qu'on a l'impression Qu'il n'y aura jamais De retour en arrière Que notre vie d'avant N'existe plus Ou que notre vie Ne pourra jamais s'améliorer C'est faux C'est faux à 100% faux Même si ça prend du temps Même si c'est difficile Vous pouvez sortir de cette situation Là je peux dire Je suis 100% légitime Pour parler de ça Un jour peut-être Que je développerai sur le sujet Mais en tout cas Tout ce que je peux vous dire C'est que même dans les pires situations On finit toujours par remonter Même si ça prend des années On s'en fout Le principal c'est de remonter Donc voilà Ne perdez pas l'espoir Comment je finis toujours par Parler de ce sujet là Même quand je suis en train De manger mon fromage C'est très grave Faut arrêter hein J'ai terminé de manger Il me reste un coup de champagne J'en peux plus J'étais en train de me dire Ma soirée parfaite de date Avec moi-même Qu'est-ce que je ferais Je pense que là c'est bon Je me suis préparée J'ai mangé des huiles J'ai bu du champagne Je suis en robe dans mon salon Je pense qu'on va passer À l'étape un peu opposée Mais je pense que ça va avec Genre démaquillage Lavage de cheveux Masque C'est hyper cliché Ce que je suis en train de raconter Mais je pense que ça se tente Ça a fait le bruit que j'espérais On est clairement passé du coq à l'an Là ça va pas du tout Je me suis douchée Si vous saviez comment je me sens lourde Mais je regrette pas J'ai passé une bonne soirée Ah venez je vous montre Les produits de ouf Que j'utilise en ce moment Déjà mon démaquillant Je vous le montre jamais En vrai il y en a deux Il y a soit le démaquillant garnier Le pifazé Je l'aime bien Soit le herboriant en baume C'est vraiment incroyable dans la douche Donc du coup ça dépend de si je me démaquille Dans la douche ou non Et ensuite pour le corps En ce moment Vraiment j'ai envie de faire ça tous les jours Mais c'est pas bien Le combo L'occitane L'huile pour la douche L'huile de douche Et le gommage En sachant que le gommage En fait c'est vraiment juste les grains Donc en fait tu prends un peu de gommage Tu mets de l'huile Et ensuite tu t'en sers du coup de gommage Et c'est incroyable J'adore la texture L'odeur Le rendu L'efficacité J'adore Avant de mettre un masque Je vais venir appliquer La lotion exfoliante Paula Choice Que j'adore Très important D'exfolier sa peau Avant un masque Oh Faut que je me séche les cheveux Oh non Mon astuce Pour pas que ce soit trop horrible De me sécher les cheveux Enfin pas trop long Je mets mes écouteurs Et je regarde une vidéo En même temps Dans mon frigo J'ai des masques Pour les yeux Comme ça c'est bien froid Et du coup j'en ai plusieurs Je pense que je vais faire Ceux-là Les chloranes Et les masques visage En tissu Je pense que je vais faire Le miel Manuka Comme ça ça va être Grave hydratant J'ai trop envie de ça Je vous jure En ce moment Enfin depuis quelques mois Là je suis addict Au masque en tissu C'est trop efficace Genre ça hydrate grave la peau Quand on fait un Quand on fait deux Tu vois pas la différence Enfin peut-être deux secondes Mais quand ça rentre Dans ta routine Et bah ta peau Genre je le vois Quand je me maquille Ça marque beaucoup moins Ça me fait une peau toute lisse Genre j'ai grave meilleure mine Et j'aime bien passer Mon petit jet de roller Pendant deux minutes Je comprends pas pourquoi Les masques en tissu Ça genre Qui a une bouche aussi grande que ça J'ai pas compris Maintenant je vais aller faire Une tisane Je fais toujours Mes tisanes au micro-ondes Parce que je n'ai toujours pas De bouilloire Et je pense que j'en achèterai Jamais Parce que j'ai pas la place Cette cuisine N'a aucun rangement Littéralement Alors J'ai décidé De vous faire Une liste Des influenceurs Que je suis Parce que Dans une de mes dernières vidéos Je vous ai dit Que je trouvais qu'en ce moment Il y avait absolument Rien à regarder Sur Youtube Du coup En ce moment Qu'est-ce que je regarde Comme vidéo ? Et bah je vais vous dire Alors je regarde Beaucoup d'américaines Mais pas que J'aime bien les vidéos De Océane Franchement je trouve Que c'est marrant Il y a plein de vidéos Qui sont drôles Donc j'approuve Je regarde aussi Les vidéos d'Antonin Que je suivais pas du tout Avant Et que je suis là Depuis quelques temps Et du coup J'ai regardé plein De ces anciennes vidéos Et franchement j'aime bien Je pense que c'est le genre De personne Que les gens doivent juger Trop facilement Alors que je pense Que c'est quelqu'un De super sympa Je regarde Lauren Giraldo Ça c'est une américaine Incroyable ces vidéos Ça fait des années Que je la regarde Ma youtubeuse préférée De tous les temps C'est Valeria Lipovetsky Et je la trouve incroyable Je vous en dis pas plus Je vous laisse aller voir C'est des vidéos en anglais Mais c'est très cool Et vous savez que moi J'ai appris à parler anglais En regardant des vidéos sur Youtube Parce que j'ai commencé très jeune Donc ça m'a énormément aidée Enfin clairement C'est la raison pour laquelle Je vais parler anglais maintenant May Fan Pan Je sais pas comment ça se prononce Elle vient d'aménager à New York Du coup c'est une youtubeuse Américaine Elle a 2,2 millions d'abonnés Et elle a emménagé Dans un appartement Mais un appartement J'ai pas les mots pour l'écrire Et bref Comme je suis une vraie fouine J'ai réussi à trouver Le nom de son immeuble Avec littéralement Le prix de son loyer Mince je sais plus Je vous dis ça Mais je sais plus Je crois que c'était 10 ou 12 000 dollars par mois Super Voilà mais je l'adore Elle a l'air trop Trop sympa dans la vraie vie Il y a aussi Marion Caméléon En fait ce que j'aime bien C'est la mettre Souvent elle fait des vidéos Assez longues Et j'aime bien la mettre Vraiment en fond Donc quand je suis occupée Ça rajoute un truc dans ma vie Je sais pas j'aime bien C'est franchement La seule meuf aigrie Entre guillemets Que j'aime bien Ces vidéos c'est pas là Pour mettre de la positivité Dans vos vies Et elle l'assume en pleu Totalement Et c'est ça que j'adore en fait Et du coup voilà J'adore ces vidéos Pause Je sais pas comment j'ai pu Oublier Styltonic Non mais Styltonic j'adore Minuit 21 Demain j'ai rendez-vous Chez l'antiste à 9h Oh la 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 Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais regarder Je vais regarder Un film genre à la con Juste comme ça Le temps de laisser poser mon masque Et de boire ma tisane Oh non Good morning J'espère que ça va Franchement j'ai passé Une trop trop bonne soirée Ça m'a fait trop du bien J'espère que c'est un signe Pour vous de regarder cette vidéo Vous devez absolument Passer une soirée pour vous Vous avez pas besoin D'acheter des huîtres Ou faire je sais pas quoi Juste passer une soirée pour vous Mettez-vous devant un film Ne faites pas votre ménage Ne faites pas Voilà Genre profitez de votre soirée Vraiment Bon écoutez J'espère que ça vous a plu J'ai trouvé ça très très cool Ça changeait un petit peu De d'habitude Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Il y a du contenu Extrêmement Extrêmement spécial Qui arrive très très prochainement Vous savez déjà si vous me suivez Ah bah non Vous avez pas encore Non vous avez pas encore Vous allez bientôt savoir Suivez moi sur Insta Pour voir Déjà maintenant J'ai hâte Et abonnez-vous à la chaîne Actualignatif Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et nous on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Mouah J'attend à la chaîne Mouah J'espère que cette vidéo ne�r SMS Est te rende sur – Sous-titrage FR 2021